La vidéo sur l'oscillateur a pris une tournure un peu différente. Dans un premier temps, je vais vous laisser un moment hommage, et puis on va faire la conclusion, je vais vous montrer tout ce qui a été filmé, parce qu'il y a pas mal de choses super intéressantes, et on va finaliser avec ce qu'il en est aujourd'hui. Jean-Marc, c'était un mentor, c'était un membre éminent de la communauté des aquariophiles, et c'était un ami, un passionné. Sa présence était importante pour moi, il était capable de beaucoup écouter, et il était toujours prêt à offrir son aide, à partager ses connaissances. Jean-Marc était d'une générosité sans borne. Souvent, je lui proposais de filmer nos projets ou de découvrir tout ce genre de choses, pour la communauté, mais, humblement, il refusait. Il ne voulait pas abuser de mon audience, de vous. C'était l'esprit de Jean-Marc, toujours à penser aux autres avant lui-même. Nous avions prévu de nous revoir en janvier, pour parler encore de ce projet d'Oscillateur, et de partager un bon moment. La vie en a décidé autrement. Et c'est avec une profonde tristesse, que je dois continuer cette vidéo, parce que je lui ai promis. Jean-Marc, tu me manqueras énormément. Et par cette vidéo, j'espère que ça laissera une trace de tout ce que tu as apporté pour notre passion. A ciao l'ami. Avant de commencer, on va faire un petit point sur à quoi ça sert. Donc, c'est un moteur qui va permettre d'aller d'un angle à un autre, et d'y fixer une pompe de brassage pour améliorer notre brassage. Au niveau de son fonctionnement. Donc, on a ici la partie moteur. A l'intérieur, il y a un moteur qui est spécifique pour Neo3+, qui est en inox. Et là, la cage, enfin, le... Tout le contour, il est en plastique imprimé par Neo3+. Donc, c'est du PETG, pour les curieux. Ça permet vraiment quelque chose de durable. Et si, au lieu d'avoir ma vitre comme ça, j'ai une vitre comme ça, c'est pas un souci, j'ai ici une vis. Je viens la dévisser et je peux retourner. Est-ce que j'ai un tournevis qui va aller faire ça ? On évite de la perdre. Et comme ça, si j'ai envie de me mettre sur un renfort, c'est pas du tout un souci. Je remets la vis et puis voilà. Donc là, le système est vraiment très polyvalent, très simple. Et ça, j'aime beaucoup. Et esthétiquement, c'est petit. Moi, j'avais déjà fait une vidéo avec un oscillateur sur mon tout premier bac. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. C'était il y a très, très, très longtemps. Et c'était énorme. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus discret. Et beaucoup mieux fini. Ensuite, pour se serrer contre la vitre, on a là deux vis. Si on a des vitres très fines, ce qui est mon cas, on met un petit interface. Et puis voilà. Ça évite d'avoir des vis qui sortent de trop si on a des grosses épaisseurs de vis. De vitres. De vis. Si on a des grosses épaisseurs de vitres, on n'aime pas avoir des vis qui font un kilomètre derrière. Donc là, oui, c'est un choix. J'en ai discuté avec Neo3+. Et on a des vis qui ne sont pas trop longues. Mais qui forcément, si on a vraiment quelque chose de fin, on vient mettre un petit interface. Et puis ça se passe très bien. Le connecteur de l'autre côté. Alors, il y a deux mètres de câble. Donc là, un des soucis qu'il y avait, c'était de la rouille parce que le câble était trop court. Et s'il prenait un peu d'eau, ça pouvait gêner la connexion. Là, il y a deux mètres de câble jusqu'au connecteur. On est large. On a ensuite ici le boîtier de contrôle. Alors, le boîtier de contrôle, on a juste un bouton qui tourne. Et ici, de quoi brancher. On va tranquillement montrer comment ça se règle. Et après, on va le faire ensemble. Donc, on a ici pour le premier, ici pour le second, ici pour le troisième. Ça veut dire que ce boîtier-là peut piloter jusqu'à trois oscillateurs. C'est largement suffisant. Je ne connais personne qui a besoin de huit oscillateurs avec... Voilà. Par rapport aux versions précédentes, puisque c'est la troisième version, il y a pas mal de choses en moins au niveau programmation pour le rendre plus simple. Parce qu'avant, il y avait des possibilités que, soyons clairs, trois personnes utilisaient, mais qui rendaient la programmation compliquée pour plusieurs centaines de personnes. Donc, là, le parti pris, ça a été de faire quelque chose de beaucoup plus simple et donc beaucoup plus facile à utiliser. Et ça, j'aime bien. Il y a des tas d'options. C'est comme sur les ramples LED. Aujourd'hui, on te met tous des éclairs. Soyons clairs. Moi, ce n'est pas ça qui me fera acheter l'éclairage. C'est plus tout le reste. Donc, là, ça fait partie des options qui, demain, il l'enlève. Je serai content. Eh bien, là, c'est pareil. Il y a plein d'options qui ne servaient pas à grand-chose sur les anciennes versions. Et je suis content. Là, c'est enlevé. C'est simplifié. On a ensuite le tube qui va tenir la pompe. Donc, on a là un pied qui est orientable. Là, on voit... Donc, il y a des crans dans le plastique. C'est une vis en plastique aussi. Donc, ça ne va pas rouiller dans l'eau. C'est vraiment... Tout est fait pour être le plus simple possible, mais aussi le plus efficace possible. Donc, on a une platine. Et on a la tête. On vient mettre les deux ensemble. Et on peut visser. Alors, il y a des crans qui permettent de maintenir un certain angle. Ça, ça veut dire que on n'a pas besoin de serrer comme un malade. Là, j'ai serré... Hop ! Je vais desserrer parce que j'ai oublié de mettre l'angle que je voulais. Donc, je mets mon angle que je veux. Je serre. Je n'ai pas besoin d'y aller fort. Ça ne bouge plus. Donc, ça, c'est... Bourinez pas là-dessus. C'est du plastique. Ça suffit. Voilà. Si vous y allez comme si c'était une vis en métal, vous n'allez pas vous en sortir. Une fois que vous avez mis votre angle, vous pouvez mettre dans le support. Voilà. Hop ! Je l'ai mis bien au fond. J'ai ici une petite vis. Pareil. Je vais le faire à la main parce qu'elle est crénelée. Je ne sais pas si ça se voit là. Je fais l'Instagrammeuse beauté là. Profitez-en. Donc, il y a la petite vis. Si je le retourne, ce sera mieux. Voilà. Là, il y a la petite vis. Et elle est crénelée autour. Et donc, ça fait que on arrive à la main à serrer. Déjà, relativement fort. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus fort. Et on a là un aquarium qui va nous servir de test. Ma pompe de brassage, ce que je fais, c'est que je laisse mes quatre plots. Donc, ah oui ! J'ai oublié de préciser, mais sur la platine, on peut y mettre aussi bien des pompes Tunes que Aquamedic, que chez Baoh. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à demander. Beaucoup d'adaptateurs existent. Moi, ma pompe, on voit qu'elle vit et qu'elle a pas mal de petites... de vie dessus. c'est pas... c'est pas bien grave. Moi, j'aime bien. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de brosse. Ensuite, je peux venir placer... Donc, c'est standard. Je vais venir placer les différents caoutchoucs en face des trous et ils vont rentrer dedans tout seuls. Donc, là, j'en ai déjà deux. Hop ! Allez, le dernier. Forcément, voilà. Le dernier qui embête. L'autre truc que j'aime bien, que j'ai vu qui est pas mal, c'est... essayer de faire le tour vers le haut. Comme ça, on va pas trop... On va dire... avoir deux fils qui traînent et ainsi de suite dans le bac. On peut tranquillement faire le tour de notre petit support. Et je viens remettre dans l'eau. Donc, là, j'ai ma pompe qui est dans l'eau. Elle est éteinte. Et c'est mieux. Parce que si elle était allumée pour le réglage de l'angle, ensuite, le risque, c'est de venir abîmer les coraux. Je vais venir brancher ici, donc, dans le premier mon câble. Et je vais brancher électriquement de ce côté. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la petite animation. voilà. Donc là, j'ai eu le démarrage. On refait un démarrage. Voilà. L'électricité arrive. J'ai mon petit drapeau bleu, blanc, rouge qui se fait. Mon oscillateur se met en position. Et à partir de là, je peux lui dire je veux programmer. Donc, pour programmer, je fais un appui long. Je relâche. Il me demande lequel des trois je veux programmer. Donc, je me suis mis sur le premier canal. Donc, le premier. Là, je vais pouvoir gérer la vitesse à laquelle je vais tourner. C'est-à-dire que là, c'est très vite. et là, c'est très lent. On n'a jamais besoin d'aller vite avec un oscillateur. Donc, je reste là et je fais un appui long. Et là, il me propose de gérer mes différents angles. Donc, là, je peux lui dire l'angle maximum dans un sens. Donc, je veux aller au maximum. Alors, pourquoi il vibre ? Donc, au maximum, cet angle-là. Il se remet au point mort. Je peux aller là où je veux dans l'autre sens. Donc, là, ce sera trop sur les coraux. Là, c'est pas mal. Je valide. Il se met au début et c'est parti. À partir de maintenant, ça va tourner très lentement. Je peux remettre en route mon brassage. Et là, pour la démo, je vais le faire aller un petit peu plus vite. Je vais vous filmer ça. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas évident pour moi, mais j'avais promis à Jean-Marc de faire une vidéo dessus. Donc, je la fais. Dans nos discussions qu'on avait, j'avais des tremblements par moment au niveau du moteur. Ce qui fait que, c'est un petit peu ça aussi quand on a des prototypes en main. c'est qu'on a des produits qui ne sont pas finis. Et par conséquent, j'avais des petits tremblements, mais il m'a dit qu'il y avait un correctif qu'on pouvait corriger ça en changeant le firmware dans le boîtier. Malheureusement, il devait faire ça quand il rentrerait de l'hôpital. et comme il n'est pas rentré, on ne fera jamais. Et c'est pour ça que l'appareil, il ne va pas rester dans mon bac. Je veux dire, je vais le garder parce que, voilà, c'est important pour moi de le garder, mais je ne vais pas l'utiliser. C'est aussi ça d'avoir des produits un petit peu en prototype. C'est que, c'est des prototypes, ce n'est pas fini. Et souvent, on avait des petits échanges, ce genre de choses. Il n'y a pas qu'avec Jean-Marc que je fais ça. Il y a des petits échanges et ce qui fait que le produit, une fois que vous, vous l'avez dans les mains, il est déjà mieux que le premier produit que moi, j'ai eu dans les mains. Bref, donc, dans le concept, c'était vraiment bien la partie rotative là. Mais c'est, attends, on ne voit pas bien, mais là, en fait, cette partie-là, on vient dévisser, on vient tourner, tout ça. C'est vraiment terrible. Le moteur, il est vraiment petit. C'est discret, ça ne prend pas de place. vraiment un beau produit, malheureusement, qui ne sera jamais disponible. C'est un peu difficile de finir cette vidéo. J'espère que vous le comprendrez. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et Jean-Marc, merci, à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada